Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez très bien. Moi ça va super parce qu'aujourd'hui on a un produit qui sort du lot mais dont je suis assez familier, les webcams. Et particulièrement les webcams 4K. C'est la troisième que j'ouvre sur ma chaîne YouTube. Du coup j'ai un petit peu d'expérience et aujourd'hui on a reçu une webcam parfaite pour vos visioconférences. On est sur la mini-like de chez Coolpo. Et vous vous doutez bien que je ne vais pas seulement vous présenter une petite webcam. Là on est sur une webcam qui va faire de la 4K et qui utilisera l'intelligence artificielle pour pouvoir traquer vos visages et rendre vos visioconférences beaucoup plus agréables à regarder et beaucoup plus dynamiques. Je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et nous on est parti pour passer en review la mini-like de chez Coolpo. Comme à mon habitude j'ai commencé avec l'unboxing de ce produit et je dois dire que là on n'a pas été perdu avec tous les accessoires. On se concentre sur l'essentiel à savoir la webcam, le fil. Et voilà en tout cas le packaging est très bien fait. Je le trouve très compact parce que je sais qu'il y a des marques qui pour un objet similaire à celui-ci auraient un packaging beaucoup plus gros. Là on a quelque chose de très petit, très simple d'utilisation et je pense que c'est leur philosophie. Et voici donc la Coolpo Mini Lite que j'ai ouverte et voici ce qu'on a reçu avec. Donc ni plus ni moins que le câble USB vers USB type C ils sont à jour, ils ont du type C et ça, ça fait plaisir. Sinon ça aurait été un scandale. Ensuite on a la notice et ni plus ni moins que la webcam ici. Alors vous pouvez voir qu'elle est assez énorme et vous pouvez voir qu'il y a une caméra qui est barrée. Tout simplement parce qu'une fonctionnalité intéressante qu'on peut voir à première vue c'est qu'on pourra désactiver ou activer la webcam. Ça ne permet pas seulement de se dire la caméra elle n'est pas allumée, elle ne me filme pas. On peut pas répondre à un psychopathe mais moi aussi je le fais, je retourne ma webcam quand je ne l'utilise pas. Et ça c'est très pratique d'avoir quelque chose de physique intégré qui va permettre d'allumer ou éteindre la caméra. Et ensuite on peut voir quand même qu'elle est assez large. Et vous avez raison, on va la mesurer. Alors le devant mesure environ 14 cm, voilà 13 cm. Et ensuite la largeur de la webcam, elle fait presque 4 cm. Donc c'est assez large mais je ne pense pas que ce sera dérangeant au vu du fait du support qu'on a. On a un très bon support avec des matières en caoutchouc pour pouvoir retenir bien l'écran comme il faut. Et vous pouvez voir qu'il y a plusieurs inclinaisons possibles. Une inclinaison comme ça, donc un axe ici mais aussi ici. On aura une légère orientation et ça nous permettra d'orienter la caméra comme on veut mais surtout de bien retenir la caméra surtout avec ce petit cran qui va retenir l'écran et faire en sorte qu'elle ne bouge pas malgré son poids de 640 grammes. Sur le côté on retrouvera un micro avec lequel on pourra utiliser des commandes vocales. Ensuite le port USB type C à l'arrière. Et en dessous du support on peut voir un pas de vis pour les vis à trépied. Et ça c'est intéressant parce qu'on pourra la mettre par exemple sur un trépied. Le design je l'aime bien, je le trouve assez joli, elle a des couleurs assez jolies. Il me fallait drôlement penser à une webcam 4K que j'ai déjà ouvert. Un joli design et en tout cas on est parti pour la mettre en route et la tester. Cette webcam nous proposera une qualité comme je vous ai dit 4K en 30fps et 1080p en 30fps. Alors c'est très bien et en plus de ça on aura aussi un angle de 120 degrés, une mise au point automatique, ça c'est la norme on va dire maintenant. Et aussi une correction automatique de la luminosité et des couleurs selon votre environnement ou selon votre éclairage. Là je sais que je suis assez éclairé et pour le test il n'y aura pas eu besoin d'énormément de changements de la part de la caméra. Un zoom numérique jusqu'à x4. Un microphone omnidirectionnel intégré avec réduction du bruit. Ça ça va être intéressant parce que effectivement si on achète une webcam comme celle-ci, c'est sans doute pour un aspect professionnel. Et j'imagine même un aspect professionnel avec des réunions. Que ce soit à plusieurs, faire une visioconférence à plusieurs, c'est toujours un petit peu le bordel. Avec ce micro on aura aussi la possibilité de faire des commandes vocales. Et bien évidemment on retrouvera une compatibilité avec les plateformes de visioconférence, Skype, Zoom, Meet, Teams, etc. Compatible pour Mac et Windows évidemment mais c'est bon de le rappeler. Et nous ce qui va nous intéresser ce sont les fonctionnalités que nous permettent l'intelligence artificielle. A savoir le suivi automatique des personnes dans une salle, la reconnaissance faciale et le zoom automatique en fonction également des personnes qu'on aura présentes dans la salle. Par exemple si à côté de moi j'ai quelqu'un, et bien le zoom va s'arranger pour être bien cadré à voir les deux personnes. Et pareil si il y a une troisième personne qui apparaît, hop la caméra va bien se régler. Mais vous imaginez bien les pins que ça enlève du pied quand on fait une visioconférence à plusieurs dans une salle de réunion avec une webcam qui a un trop petit FOV et qui ne pourra pas capter tout le monde bien correctement. Et nous voilà donc maintenant pour tester la webcam avec tout en standard. Alors c'est à dire on est sur le FOV 120, on est sur 50% de luminosité, 50% de contraste, 50% de sharpen. Et c'est peut-être pour ça que vous voyez qu'ici mes lumières bleues passent mal. Avec cette option je trouve que l'image ok elle est améliorée dans le sens où est-ce qu'on a plus de détails. Par exemple on peut voir qu'ici il y a pas mal de détails. Voilà tout ici il y a pas mal de détails mais je trouve que c'est au détriment de certains éléments de mon décor. En tout cas on a une qualité qui passe, on a une bonne luminosité, on pourra tout régler évidemment. Et passons du coup maintenant à 90 degrés. Et là c'est déjà un petit peu mieux dans le sens où moi ça me correspond plus pour le format vidéo que je fais. Il faut se dire que c'est un produit qui est destiné aux professionnels, surtout ceux qui font souvent des meetings en visioconférence et je comprends très bien l'intérêt. Par exemple si là je vais désactiver la webcam voici ce que ça donnerait. Voilà ça fonctionne plutôt très bien et dès que je la remets vous voyez que la luminosité se réajuste automatiquement et assez rapidement. Là on est en 1080p, 30 fps. Bon on n'aura pas de la 60 fps mais le but c'est pas de faire un stream sur Twitch, c'est de rendre les rendez-vous, meetings en visioconférence très agréables. Voilà j'ai éteint ma lumière derrière moi pour montrer que c'est la lumière qui gâche un petit peu tout. Sinon on n'a rien, la lumière bleue gâchait un petit peu le rendu et là tout est nickel. On est en 60 degrés alors là le FOV est très restreint, c'est le plus restreint qu'on puisse utiliser. En tout cas on va activer l'intelligence artificielle pour pouvoir tester le tracking. Si je me lève et si je bouge on va voir ce qui se passe. Voilà là on peut voir que ça me suit et même quand je vais me déplacer ça va pouvoir me suivre. Ça c'est intéressant pour dynamiser quelque chose, dynamiser une conversation et ne pas avoir quelque chose de statique. Et en plus de ça l'avantage c'est que là la webcam ne pivote pas. J'ai déjà eu une webcam qui pivotait, alors c'est pas mal mais ça aussi c'est des avantages. Là ça reste très pratique, la webcam est un petit peu grosse évidemment pour avoir une bonne qualité. Mais je trouve que tout est réactif, vous avez vu que ça suit très bien. Et on peut aussi augmenter encore la sensibilité. J'étais en medium, là on est en high et je vais pouvoir me relever, bouger et voir la réactivité de tout ça. Ouais ça bouge beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus réactif et c'est ce qu'on attend avec un paramètre élevé comme celui-ci. Je vais m'asseoir et vous voyez que ça redescend tout seul. Là c'est beaucoup plus dynamique. Au niveau des modes d'image, là on est sur du standard donc avec tout à 50%. Ensuite on est sur bright donc là avec un peu plus de luminosité, vivid donc là on a beaucoup plus de couleurs, un petit peu moins de luminosité, on est pas mal aussi. Enfin bref, tout ça pour dire qu'on pourra tout paramétrer. Et là on va passer sur un test en 2560 par 1440 pixels. Donc autrement dit un peu plus que de la 1080p et je vais surtout voir moi la réactivité. Là on n'a pas de problème de réactivité, avant aussi on n'avait pas de problème. Mais si on augmente encore, on peut encore augmenter pour atteindre la 4K à 4K mais là on va un petit peu déteindre la qualité au niveau de la réactivité et je vais vous le montrer. En tout cas là on a beaucoup plus de détails, ça fait plaisir. On est maintenant donc sur une qualité 3840 par 2160 pixels. Vous pouvez voir qu'il y a un décalage et je ne vous conseille pas d'augmenter la qualité jusqu'à cette résolution qui est pour moi beaucoup trop élevée par rapport aux avantages, aux inconvénients. On a trop d'inconvénients pour peu d'avantages. C'est vrai que l'image est plus belle mais si c'est pour avoir un énorme décalage, pour moi ça ne vaut pas le coup. En l'occurrence ici je trouve que c'est un bon compromis. J'ai remis la qualité et juste après la 1080p on a du 30 fps, on a une qualité qui est très bien et on est en FOV de 90 degrés. Et je trouve ça très bien. Le FOV va changer énormément la qualité d'un appel surtout si vous êtes en équipe ou que vous voulez donner un petit peu d'ambiance. Ou au contraire, imaginez qu'on ne voulait pas que l'aspirateur soit visible dans mon champ de vision. Et bien je peux mettre le FOV de 60 pour pouvoir cacher un petit peu la misère. Même si honnêtement là ma chambre est très bien rangée, je reçois énormément de produits et c'est souvent le bordel. Et voici maintenant un test audio de la webcam. Bon je ne m'attends pas non plus à quelque chose de semblable à mon Rode NT USB. Cependant il faut quand même que je vous montre cette partie, voir si c'est bien ou pas et dans tous les cas on en jugera la qualité dans la conclusion. Et nous voilà donc sur le logiciel de la Coolpo Mini Lite. On aura pas mal de choses et je vais tout vous montrer. On aura la possibilité effectivement d'utiliser l'intelligence artificielle en cliquant sur ce bouton. Là c'est activé et vous pouvez voir que ça cadre tout de suite vers moi. Bon quelque chose que je regarde un petit peu sur le logiciel c'est qu'on n'aura pas directement la meilleure des surfaces pour avoir la visibilité de ce qu'est en train de filmer la caméra. En tout cas on aura pas mal de petites choses. Notamment si on clique sur division master on aura la possibilité comme vous voyez par exemple imaginons que là il y a plusieurs personnes à côté de moi. Imaginons qu'il y a mes collègues et en fait chaque collègue aura sa tête en haut comme vous pouvez le voir juste en haut à gauche. Et ça c'est assez incroyable pour personnaliser la caméra sans trop aller dans les choses techniques avec OBS. On peut voir qu'il y a un suivi du coup. Et en désactivant l'intelligence artificielle on pourra nous même choisir l'OFOV passant de 60 degrés à 90 à 120. C'est assez large et c'est plutôt pas mal. Un mode miroir pour aller avec. Et ensuite au niveau de l'image on aura des différents réglages comme par exemple standard avec tout à 50%. Ensuite là où est-ce qu'on va avoir une luminosité un petit peu plus lumineuse. Et ensuite ici où est-ce qu'on aura un peu moins de luminosité mais un peu plus de couleurs. Et ensuite là on pourra custom comme on veut. Alors ce que je regrette sur cette caméra c'est Sherpen. Là je trouve qu'il y en a un petit peu trop de base donc c'est pour ça que je vais un petit peu le baisser. Et on a fait le tour du logiciel. On pourra aussi activer ou désactiver et mettre des choses pour cadrer directement notre caméra. Et voilà comment j'ai positionné la webcam. Alors c'est intéressant de savoir parce qu'on se dit une webcam qui fait 640 grammes et qui a une épaisseur de presque 4 cm. Enfin une largeur de presque 4 cm. On se dit quand même est-ce que ça tient bien ? Et bien oui ça tient bien. Voici comment elle est placée, comment ça donne de profil. Et voilà on peut voir que ça tient tout seul et que ça ne bougera pas parce qu'il y a un appui et c'est très bien foutu. Et voilà ce que je vous ai expliqué également à propos de la vis, enfin du pas de vis qu'il y avait en dessous. On pourra la mettre sur un trépied, rien de plus classique. Et c'est à noter, on pourra aussi avoir une rotation sur cet axe ici. Alors c'est à dire que ça nous offre beaucoup plus de possibilités parce que des fois je suis bridé avec l'orientation d'une webcam. Des fois mes écrans ne sont pas très droits et pour des raisons techniques. Alors que là on pourra s'adapter et tourner un petit peu la webcam dans tous les sens. Et ça il faut le savoir. Après avoir testé la caméra, la qualité maximale est pour moi de trop. C'est vrai que la 4K c'est bien, ça fait vendeur. Mais par contre s'il y a un décalage, pas ça très agréable. Et je préfère carrément mettre au-dessus de la 1080p juste avant la 4K. En 2K du coup, mais ne pas pousser mémé dans les orties en mettant la 4K. Mais pour toujours avoir quelque chose d'agréable à utiliser sans latence. On a une qualité très convenable pour des utilisations comme par exemple de la visioconférence. Après évidemment je ne la recommande pas pour faire par exemple du Twitch. Ou quelque chose comme des vidéos YouTube comme je fais actuellement. Ce produit est destiné pour les utilisations professionnelles. Surtout si vous avez des visioconférences à faire assez souvent. Je pense que ça peut drôlement vous aider. En tout cas le lien se trouvera en description. J'espère avoir bien testé et bien approfondi ce test pour vous. N'hésitez pas à me dire comment j'aurais pu l'améliorer. A vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à me dire ce que vous pensez du produit en commentaire. En tout cas nous on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était GX.